Bonjour et bienvenue pour ce vlog au titre virtuose de top 8 des jeux Fighters. Les vlogs, ce sera la catégorie un peu fourre-tout de la chaîne. Je suis Lalsaka et je vous propose aujourd'hui une comparaison de mes Fighters préférés, autrement dit, jeux de combat chez les francophones. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un like, partager la vidéo, commenter vos idées et retours et vous abonner pour plus de contenu. Tous les joueurs ont des raisons différentes d'aimer jouer à des jeux, car chaque jeu impose une expérience unique. Cependant, des généralités émergent, ce qui permet au fil du temps de voir des genres se distinguer. Ce qui définit assez génériquement le jeu de combat, c'est une règle, la bagarre. Le moteur de jeu est la condition d'existence du personnage du joueur, et ce moteur peut avoir deux ou trois dimensions. La 2D selon un plan cartésien, celui que vous apprenez à l'école, mais si, les abscisses et les ordonnées, n'est qu'un type d'expérience du jeu de combat. La 3D dans le jeu de combat est un univers à part, qui peut nécessiter des consoles ou du hardware plus puissant selon les capacités de calcul, les besoins en performance. Dans ce jeu de combat, un personnage se déplace grâce à des contrôles et possède des commandes avec des mécaniques propres pour réduire la barre de vie de l'ennemi. En d'autres termes, joystick à droite, A, 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 B, So, C, Land Cancel, B, Dash Closhe, Boucle Infini, et Yuu, Wee, des jargons que vous n'avez pas compris ? Bah moi non plus, je comprends pas tout. Si vous êtes déjà familier à la chaîne et au contenu que j'ai l'habitude de produire, ou si vous me connaissiez avant, vous saurez sans doute que je suis un fil si weave, consumériste à la solde des capitalistes japonais. Ce qui implique que j'ai une préférence esthétique envers les jeux qui adoptent un style graphique à ces mangas. La majorité des jeux de ce top seront japonais. En même temps, tout fan d'anime saura que les jeux de baston ont une grande place dans le cœur des otakos. Même dans la manga de Yuri, comme Itukami no Reba. D'ailleurs, lisez Itukami no Reba. J'aime aussi beaucoup le pixel art. Ça ramène à une certaine nostalgie. Peut-être un certain âge d'or qui se superpose à ma jeunesse vidéoludique encore pleine d'innocence. 8. Acceleration of Sugolid 2 Le jeu qu'on retrouve au tout début de ce top est Acceleration of Sugolid 2. Développé par Orange Juice, publié au Japon en août 2011 à l'occasion du Comiket 80, et publié par Fruit Bad Factory en mars 2018. Orange Juice, c'est un studio japonais indépendant fondé dès 2004, collaboration entre Jun Pion, game designer, artiste, développeur, et Ono, scénariste, programmeur. DGDQ, composant la musique de certains de leurs jeux. Suguri était un bullet-hell publié en 2014 sur Steam, dont plusieurs jeux du développement poursuivent le développement du personnage éponyme. Comme ce jeu fait directement suite à Sola, un autre jeu du studio dont une partie du cast rejoint ce titre, eh bien on retrouve des dynamiques intéressantes des personnages entre les titres du studio, ce qui donne du charme au cast. Acceleration of Suguri 2 est un jeu qui peut se jouer en solo ou en multijoueur, qui reprend le flambeau spirituel d'Acceleration of Suguri. C'est un fighter qui prend l'allure d'un bullet-hell. Comme c'est un Danmaku, ça veut dire projectile à gogo et vole sur toute la map. Le jeu vous invite à maîtriser le placement pour éviter, viser, jouer en combat rapproché ou utiliser du setup. En plus du placement, il faut gérer les ressources entre la vitesse qui peut décupler votre facteur de chaleur et donc votre vulnérabilité en surchauffant, les deux barres de munitions avec le A et le B, les ultimes, la protection, un jeu assez complexe et profond, mais qui n'a plus l'air très actif, même si j'ai la chance d'avoir des amis qui y jouent occasionnellement. Mon main sur le jeu, c'est Suguri. En fait, ça vient de 100% Orange Juice, où j'ai 100 heures de jeu. Jeu tabletop dont je parle dans le 7ème épisode d'Otakara, où elle est présentée comme difficulté experte avec plein de points d'évasion. Je n'ai pas joué longtemps à Acceleration of Suguri 2, donc je ne maîtrise pas en profondeur son gameplay. Peut-être pour ça qu'on retrouve le jeu aussi bas dans le top. Dans le lore, Suguri est une humaine modifiée qui a protégé la Terre pendant 10 000 ans, transformée par son père à ses 15 ans. Son A lance des lasers et son B lance des missiles guidés. Il me semble que si on mélange A et B avec une autre touche qui transforme tous les coups normaux du jeu, elle se rapproche des ennemis pour faire du combat rapproché. Elle peut aussi charger ses coups. Un de ses ultimes, c'est de lancer un gros laser qui reste sur la map pendant 5 secondes. Rien qu'avec ça, on voit qu'elle a des options en combat rapproché à distance. En la jouant un peu, on peut découvrir ses faiblesses et ses forces. Par exemple, trouver la bonne distance entre soi et l'ennemi. 7. Maiden & Spell Maiden & Spell est un jeu développé et publié sur Steam par Minodem, une seule personne. Le jeu est aussi édité par Magic Whispering Ltd. C'est aussi un Fighter Bullet Hell d'un studio indépendant avec un mode histoire. L'oeuvre est originale et ne reprend pas l'histoire d'un autre univers et le jeu est récemment sorti sur la Nintendo Switch. Dans ce jeu, on a 8 personnages différents qui se répartissent en 2 factions. Les monstres et des humains. Les humains sont des aventuriers et les monstres habitent les profondeurs. A la différence d'Acceleration of Sugly 2, 4 touches comptent vraiment. Une attaque basique, une wide pour couvrir une large zone, un bouclier qui donne de l'invulnérabilité et une attaque plus forte que le basique. C'est donc un jeu plus simple qui repose fondamentalement sur 4 touches et un moyen de déplacement. Clavier, manette ou souris, c'est à vous de voir. On a une mécanique de focus qui modifie le comportement de certaines attaques et permet aussi de micro-dodge, c'est à dire passer entre les motifs des attaques des ennemis pour survivre avec sa petite hitbox. On retrouve donc une parenté avec le Danmaku à la Toho par la toute petite hitbox. J'ai joué un peu tous les personnages mais ma préférée reste Stormlist, sorte de chauve-souris qui utilise des éclairs. C'est le perso le plus rapide du jeu par défaut et en enclenchant sa wide, vous gagnez un boost en vitesse tout en ayant des projectiles qui pullulent dans tous les sens. Elle est aussi capable de se cloner, seule à le pouvoir, ce qui peut vite provoquer l'enfer sur l'écran. Elle peut charger des grosses boules lentes qui se déplacent même pendant le repop de l'ennemi. Le jeu se joint en 4 manches, ce qui permet de setup de la pression. En focus, cette attaque lance une petite boule très rapide qui peut être dédoublée. Un mode de jeu pernicieux qui vous permet de mettre la pression, de miser sur le déplacement, l'action, la vitesse. Comme l'a dit Sacha Ketchum, la meilleure défense, c'est l'attaque. Elseworld, développé par le studio sud-coréen Kog Studios, est un MMORPG free-to-play publié en 2007 en Corée et arrivant en Europe en 2013. Le jeu a pour genre l'action et la fantaisie. Il y a un mode PvE et un mode PvP. Le mode PvE hors raid est organisé en hack and slash où tous les ennemis doivent être vaincus par une équipe de 2 à 4 joueurs ou un joueur seul. Mais le PvP oppose 2 joueurs avec leur capacité et les 2 touches offensives du jeu, W et X par défaut, avec des combos. Un MMORPG n'est pas un fighter, c'est vrai. Mais un fighter dans MMORPG reste une expérience comparable, surtout s'il y a une claire parenté. Le jeu est aussi développé par une entreprise controversée, donc vous pourriez hésiter à y jouer, sachant que c'est un intermédiaire qui impose un anti-chip derrière le logiciel du jeu et tout, besoin d'accès internet constant. Comme on envisage Elseworlds sous le point de vue de son mode PvP, la méta du jeu peut apparaître inéquilibrée et ça peut être un peu pay-to-win, sachant qu'il faut s'investir à fond pour le meilleur stuff pour avoir des chances égales. Bref, chaque personnage permet un casse d'environ 10 à 3 spécialisations, ce qui fait environ 70 gameplays, car 3 spécialisations finales, 3 intermédiaires et 1 mode basique, à multiplier par 10, sans compter les différents builds offerts, par un arbre de compétences assez large et personnalisable, d'où l'importance des synergies et la systématisation d'une méta. Bien sûr, le mode sans spécialisation est très inefficiant et est surtout là pour le fun. J'ai joué beaucoup à ce jeu, mais j'ai préféré Eve pour le PvP. Comme c'est une Nazode, elle appartient à la civilisation robotique du jeu et peut faire du jeu aérien avec un système de propulsion. Selon la spécialité, elle gagne un mouvement aérien. Elle peut faire surgir des lames du sol, lancer des projectiles, assaillir l'ennemi vers l'avant. Ses compétences incluent aussi des compagnons robotiques qui peuvent l'aider à combattre, par exemple en brûlant l'ennemi. Elle a aussi un double virtuel qui peut exploser s'il est touché. Elle a des combos qui peuvent boucler, bref, elle est stylée. Avec ses projections, elle peut passer rapidement au-dessus de l'ennemi et l'attaquer de l'autre côté, donc cross-up. Mais bon, ce n'est pas le personnage à jouer pour être dans la méta. Cinquième, Dengeki Bunko Fighting Climax Ignition, DFCI ou en plus non Dengeki Bunko Fighting Climax, est un jeu de combat édité par Sega et sorti en 2014 sur Sega Ringage 2, puis porté sur PSD et PS3. Ignition est la version améliorée sortie en 2015 au Japon. Le jeu est développé par Ecole Software et French Bread, dont on va reparler dans pas longtemps. C'est un jeu publié à l'occasion des 20 ans de Dengeki Bunko, marque de publication de Light Novels, publié par l'éditeur ACMediaWorks. Bref, un crossover avec plein de personnages de Light Novel d'hiver, comme Sword Art Online, Ore Imo, Toa Rumajutsu no Index, Axel Ward, Shakugan no Shama, Toradora, Lokubu, oui, Okamari no Suzuki, on peut jouer Kirito, et lui faire taper Kirino dans la bouche par Kuro Neko, Baste. J'ai adoré l'idée d'un crossover avec des personnages de Light Novel, soit dit en passant. Comparé à Edge Ward, il y a nettement moins d'options pour personnaliser son mode de jeu. Le seul facteur sur lequel jouer, à part la sélection du personnage, c'est qui on peut invoquer comme assist. Mais c'est déjà pas mal. Comme j'ai découvert le jeu assez récemment, je ne peux pas me prononcer sur tous les personnages. J'ai surtout investi Asuna car elle était décrite comme Rush Dawn, capable de mettre de la pression, ayant de la reach et assez rapide. Dans les Fighters, j'aime bien mettre la pression et jouer sur la reach ou la rapidité. Donc les Zoners ou les Rush Dawn. C'est du reste un jeu assez banal comparé à Melty Blood, Actress Again et Consor. Donc un bon jeu de combat pour s'initier au genre. D'après un ami avec qui je joue beaucoup, c'est un jeu rapide. Asuna est joué avec Kuro Neko comme assist d'après le Discord. Marque d'une communauté active avec une méta propre. De Waifu pour le prix d'une. Kuro Neko lance des roses avec un petit délai, puis peut être réinvoqué 9 ou 10 secondes après. Asuna peut enchaîner 5A en avançant vers l'enemi au sol pour un combo très facile qui fait pas mal de dégâts. 2-3-6A, le pavé numérique représentant les touches directionnelles d'un input donné, lance une attaque à la rangée correcte qui immobilise Asuna une seconde et donne un avantage sur un ennemi à terre. A plus B permet peut-être de faire un overhead quand on s'accroupit avant. A plus C lance un spécial qui a souvent la priorité. Asuna a un gameplay qui met la pression et a assez de rapidité et de range. Je la joue mal vu que je débute, mais d'après le classement donné par le jeu, elle serait deuxième parmi tous les personnages. 4-Iso Tensoku. Iso Tensoku est un jeu Toho Project, le 12.3, sur lequel ont collaboré Team Shanghai Alice avec Zune et Twilight Frontier. Twilight Frontier est un cercle amateur d'aujin qui travaille sur plusieurs jeux, mais le cercle a aussi sa propre discographie. Des compositeurs, programmeurs et des artistes collaborent en son sein depuis 2001 et travaillent encore sur Toho en 2019 pour Goyoku Ibu, Strange Tale of Avarious ou Submerged Hell of the Second Server, suivant Scarlet Wizard Rhapsody, suite spirituelle de Immaterial and Missing Power. On y retrouve 5 nouveaux personnages et encore plus d'histoire. On a des mécaniques nouvelles dans Fighter Toho, la météo, le jeu aérien et les cartes. Ou peut-être que je fais juste la comparaison entre Iso Tensoku et Immaterial and Missing Power, c'est très probable. On n'a aucune limite de temps, à la place c'est la météo qui change en boucle en passant par un cycle prédéterminé. Ces événements météorologiques changent des éléments au cœur du gameplay, il faut donc en tenir compte. Mais les personnages aussi peuvent modifier la météo, avec Sanae qui est dans le lore une prêtresse du dieu du vent, qui peut invoquer le vent, modifier la trajectoire de ses projectiles. Ah oui, les projectiles ! Ce qui rend Toho unique parmi les autres Fighters, c'est probablement la place prédominante que prend les projectiles, plus que des mécaniques troublantes comme le jeu aérien, la météo ou les cartes. Je ne vais pas parler de mon amour pour Patchouli en parlant de ce jeu, car je l'aimais déjà dans Immaterial and Missing Power. Par rapport aux mécaniques propres à ce jeu qui n'était pas dans l'opus précédent auquel j'ai joué, j'ai bien aimé Suwako et Sanae. On peut dire que les deux sont dans ma poule de personnages. Suwako peut voler plus longtemps que les autres personnages et envoyer des projectiles très embêtants. Sanae peut modifier le temps et paralyser avec des projectiles qui s'abattent sur le sol ou traversent latéralement l'écran. Les sorts avec étoiles. Elle peut aussi invoquer Suwako, qui est son ancêtre et la vraie déesse de son sanctuaire. Jamais, au grand jamais, ne voudrais-je faire de chipless bien entre Sanae et Suwako en apprenant un lien aussi profond entre deux personnages de Toho. 3. Pokémon Type Wild Pokémon Type Wild, si vous voulez, c'est la réponse japonaise à un de mes fantasmes de puberté. Si Rumble et Donjon Mystère nous permettaient déjà de jouer des Pokémon, là c'est la possibilité d'un combat en temps réel, comme dans l'anime, pour vous dire le référentiel auquel je compare avec les monstres de poche qui faisaient rêver. Et pas comme dans Pokken de Bandai Namco Entertainment, publié en 2015 au Japon sur arcade et en 2016 sur Wii U dans le monde, car c'est un jeu 3D, revenons à nos moutons. Développé par Poké-Show en 2006 pour Windows, Pokémon Type Wild est un jeu d'action au style animanga, qui reprend 9 monstres de poche dont Gardevoir, Rooflex, Lucario, Octoplasma, ça fait au moins 4 générations. Poké-Show, c'est un site en japonais fait pour les fans de Pokémon. Comme Pokémon est véritablement la franchise qui m'a familiarisé avec la culture otaku, elle aura toujours une place importante dans mon cœur. D'où la place de Type Wild dans mon top 8 des fighters. C'est un jeu de combat assez banal avec des projectiles, des coups physiques, des assists, des ultimes. La partie la plus unique du jeu reste son cast, avec différents Pokémon qui peuvent avoir des couleurs différentes. Chose qui compte quand certains passent des ans à redémarrer une console pour du Shiny Hunting. Je n'ai pas en mémoire tous les personnages parce que ça fait un bail que j'ai joué, mais je me rappelle assez de Gardevoir car elle est mon Pokémon préféré. J'ai la chance d'avoir un main désigné dans Pokken si j'ai joué un jour. Le jeu n'a pas d'activité ni Discord, ni serveur actif d'après Steam, ni Wiki d'après Google. Dans le jeu lui-même se trouve une liste de combos, si je me rappelle bien. Bref, je vais lister ce que peut faire Gardevoir. Lancer un écosphère vers l'ennemi, avancer avec un bras coloré vers l'avant, créer un setup rappelant préséance. Elle peut aussi utiliser un trou noir. Elle a aussi des assists. Quand elle dash dans les airs, c'est un peu comme Archetype Earth dans Melty Blood, dans le sens où elle est rapide dans les airs. Elle peut aussi se téléporter. On peut retrouver ses combos traduits en anglais sur YouTube. 2. Immaterial & Missing Power Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Parce que le skill cap, c'est ça qui qualifie de la raffaire gamine gamin. Mais Iso Tensoku en devient assez chargé en informations, puis c'est une expérience très différente ou différente d'avec son ancêtre spirituel, Immaterial & Missing Power. Je préfère ce jeu à Iso Tensoku pour sa simplicité. Tosu Musou est un jeu co-développé et co-édité entre Team Shanghai Alice et Twilight Frontier, sorti en 2004. C'est un jeu de combat pour Windows 98, 2000 et XP. On le numérote 7.5 car il est entre Perfect Cherry Blossom et Imperishable Night. Si le gameplay mêle melee et distance, les projectiles ont l'avantage. On peut aussi charger une barre pour déclencher un ultime. Différents modes de jeu selon les personnages se retrouvent. Les musiques de Toho sont dans ce titre associé au map. J'ai joué patchouli et pour vous dire, en appuyant sur une touche sans bouger pendant tous les modes d'histoire sur Passive, j'ai gagné. Pour vous dire à quel point les boules de feu guidées sont surpuissantes, elle a des boules de feu. Je peux aussi projeter de la magie sous les pieds de l'adversaire et entamer un combat en lançant des projectiles rapides puis enchaînés. Okizeme, c'est un gameplay de zoneur assez distant mais elle dispose également des solutions en melee avec son livre et son point et en s'avançant en bas. Bref, elle s'y semble à prendre en main et capable de beaucoup. Je crois qu'elle n'avait pas encore le 6A qu'on retrouve dans Isotensoku et qui est complètement débile et surpuissant. Donc elle a gagné au change. 1. Melty Blood. Ah, Melty Blood Actress Again. Vous vous rappelez de French Bread ? C'est un cercle d'aujin devenu studio de jeu qui a travaillé sur DFCI à la 5ème classe. Eh bien, ils ont que développé avec Type Moon, un jeu de combat qui réinvestit le casque de Tsukime. A l'origine, un visual novel. Le jeu est sorti en décembre 2022 à l'occasion du Comic Cat. Une version arcade nommée Act Cadenza sort en 2005 sur arcade, développée par Ecole Software qui a aussi travaillé sur DFCI, comme quoi, cette version arcade sera portée sur PS2. Melty Blood Actress Again sort en septembre 2008 et sa version PS2 en août 2009. L'opus le plus récent est Type Lunar, sorti en septembre 2021 sur la Switch, Xbox One, Steam et PS4. Le jeu a une forte mobilité aérienne avec plusieurs projections, ce qui rappelle Eve dans Hellsworld. On retrouve des lunes qui spécialisent le gameplay pour jusqu'une centaine de gameplay différents. Le Reverse Beat permet d'enchaîner coup fort et coup faible, et le Full Moon enferme dans la chaîne ABC. Végé, moyen, lourd. On a aussi des counters et des moyens de fuir dans les airs, et fuir, ça je sais faire. Dans ce jeu, j'ai surtout trois personnages que j'affectionne, Miyako ma main, Archetype Earth ma main, et puis Mechissu ma main. Disons que j'alterne en fonction de l'humeur, du match-up, de ma frustration. Miyako met la pression en corps à corps car elle n'a pas de projectile. Elle fonctionne mieux en bloquant l'ennemi dans un angle, et en utilisant ses spéciaux pour ramener dans l'angle. Archetype Earth a un setup et des projectiles, et pas mal de reach. Son gameplay veut conditionner l'ennemi au sol pour le punir avec la range, et Mechissu a des projectiles infâmes si on lui laisse l'occasion de garder ses distances. Un écho, laser, 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 flamme, laser, petit, tout petit point, laser, flamme. Oh my, y'a mort. Un écho mimi. Bien sûr, l'information peut être assez erronée. Le vlog est un format assez intimiste de base, et on est sur internet. Mais j'ai essayé d'être un minimum correct selon mon ressenti de chaque jeu, et l'expérience que j'ai pu accumuler en jouant un peu à différents jeux, et en essayant d'apprendre assez pour me battre et affronter mes amis. Ce setup est subjectif, et il dépend pas mal des franchises qui entourent les personnages repris. Par exemple, Typewild ne mérite probablement pas d'être devant des FCI, à part pour un fan de Pokémon. J'espère néanmoins que vous aurez découvert, grâce à cette vidéo, deux ou trois choses, et que vous aurez envie de jouer à certains de ces jeux. Certains possèdent des versions communautaires gratuites, qui permettent de jouer en multijoueur, en passant par un port et un hébergement local, transformant votre ordinateur en serveur. Quand les jeux sont payants, ils ne coûtent généralement pas très cher. Si jamais vous cherchez quelqu'un avec qui jouer, je peux vous affronter, et je connais probablement quelques joueurs qui y jouent et que vous pourrez défier à l'occasion. Merci encore d'avoir regardé. C'était LolSaka pour ce deuxième vlog sur mon top perso des jeux de combat. A la prochaine !